Salut à toutes à tous Smarty Japan pour un tout nouveau déballage et bien qu'on peut le voir aujourd'hui on va s'attarder encore une fois sur de la figurine vous l'attendiez elle est sortie il s'agit de la sculptures de Son Goku en Super Saiyajin 2 elle est parue dans le rayon japonais le 20 mai 2016 et bien qu'on peut le voir la boîte donne envie de s'attarder sur ce joujou de là ohlala ça a l'air méga cool méga top c'est on est loin de l'autre joujou de Goku en Super Saiyajin 2 qui était réellement catastrophique bref pour rappel il s'agit d'une gamme conçue par des sculpteurs amateurs conçus pour des fans de Dragon Ball et généralement le rendu est vraiment top surtout rapport qualité prix donc rapidement c'est édité comme vous pouvez le voir ici par BAM presto et et puis c'est tout et puis c'est tout écoutez voilà on s'attarde sur le joujou on ouvre la boîte à l'intérieur normalement pour pas changer il y a un carton de protection le carton de protection est léger là cette fois ci et on a hop là donc voilà deux pièces ici donc le socle pour pas changer avec le logo de la gamme un peu dommage puisque on a déjà eu mieux avant et ici deux pièces uniquement hop là voici deux pièces la tête le corps bon bah c'est ce clip simple pour pas changer facilement normalement voilà nickel ça rentre tout seul hop attendez voilà super hop là on va ouvrir le socle donc le socle c'est simple ici on emboîte à l'arrière comme vous pouvez le voir on a un petit trou rien de plus simple bim on lui met ça là où il faut et voilà on a goku en train de sauter prêt à balancer une patate voilà plutôt sympa bon je vais vous donner mon avis personnel étant donné que j'avais vu le prototype il ya de cela quelques mois en arrière à la jump festa 2016 et je dois avouer que je suis plutôt déçu du rendu final du produit commercial bien que les couleurs durant l'event était sous un ton unique comme ici d'ailleurs mais elles étaient un peu plus clinquante un peu plus prononcée là c'est vraiment en un seul bloc voilà vous pouvez voir ici pantalon orange orange bleu couleur peau basta quoi c'est c'est pas prise de tête idem pour les cheveux quoi qu'on a un petit vernis un petit effort fait au niveau voilà ici regardez je suis pression on peut voir ça brille quoi mais il ya une grosse différence entre ce que j'ai vu en présentation et le produit commercial bon attention le rendu final est correct surtout pour le prix et des goku en super saiyajin 2 de cette qualité il n'y en a pas énormément bref elle est plutôt pas mal dans l'ensemble mais un petit coup de peinture ça ne lui ferait pas de mal à mon avis Concernant la taille on a à peu près socle compris du 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 à presque 20 centimètres entre 19 et 20 centimètres ouais à peu près ouais voilà donc c'est une bonne figurine de taille moyenne ça reste cool voilà j'espère que ce petit déballage vous a plu comme d'habitude je vous invite à me suivre sur twitter marty underscore japan pour de l'actu dragon ball en direct du japon mais aussi sur facebook marty japan du dbz de japon et je vous dis à très bientôt allez salut bisous ciao ciao et Sous-titrage Société Radio-Canada